La télé est à vous pendant 26 minutes, salut à tous et bienvenue dans Libre Antenne. Très heureux de vous retrouver ici au Café Barge pour une toute nouvelle émission. Aujourd'hui on va s'intéresser au gothique. Voici tout de suite le sommaire et c'est en images. Au sommaire de ce nouveau numéro de Libre Antenne, coup de projecteur sur les relations profs-élèves. Sur le plateau de Libre Antenne, Florian et Ella qui ont tous les deux entretenu des relations amoureuses ou sexuelles avec leur professeur. Ça s'est fait comme ça en fait. Au fur et à mesure de l'année, je me suis rapproché d'elle. Un jour, il m'a convoqué à la fin de la classe pour me demander justement si j'étais libre. Également sur notre plateau, Monsieur X, ce professeur a choisi de témoigner à visage caché puisqu'il avoue avoir couché avec plusieurs de ses élèves. Vous entendrez son témoignage choc dans quelques instants. Tu ne comprends pas le fantasme, le jeu, tu vois ? Il y a un certain jeu, mais c'est vrai qu'après... C'est-à-dire que tu es dans la classe de cours et avec ton étudiant, ton levrette, et tu dis que tout le monde peut arriver. Nous nous intéresserons également au gothique. Deux gothiques seront sur notre plateau. Ils nous expliqueront ce qui se cache derrière leur apparence mystérieuse. La mouvance gothique est aussi bien axée sur la culture en général. L'art, genre peinture, littérature, cinéma... Face à eux, Édouard et Mathieu qui ne comprennent pas ce choix. D'après eux, être gothique est un manque de respect envers les autres. Des propos qui vont déplaire à nos deux gothiques. J'ai l'impression que c'est juste un obstacle. Un obstacle, c'est un obstacle dans tout. Alexandra et Virginie nous livreront leur avis très tranché sur la question. Et comme d'habitude, Stéphanie observera secrètement nos témoins. Et à tout moment, elle peut intervenir. Je couche avec mon prof et je suis gothique. Voilà les deux thèmes que vous avez choisis. A vous de vous exprimer pendant 52 minutes. Et pour parler de notre nouveau thème à savoir les gothiques, je reçois tout d'abord Tim. Tim, bonjour. Tu as 32 ans et tu es créateur du site je suis gothique.com. C'est ça. Également avec nous sur ce plateau, Vurgeur, tu es musicien. Bonjour. Plex Pervers, c'est ton surnom, je le précise. Tu as 20 ans et tu es musicien. Et tous les deux, vous formez les Beach & Dolls. C'est ça. Bonjour. Également avec nous sur ce plateau, Marie. Toi, tu es cinéaste. Bonjour. Edouard, tu as 22 ans et tu es étudiant. Bonjour. Et enfin, Mathieu, tu as 22 ans et tu es également étudiant. Bonjour. Et bienvenue sur MCE. Alors sans plus attendre, je vous propose de regarder une vidéo assez surprenante. C'est à peu près un condensé de tous les clichés qu'on peut avoir sur les gothiques. Vous allez nous dire si c'est vrai. Juste après, on regarde la vidéo. MCE. 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 sur les gothiques, avec des ratifications, des trucs comme ça, les baby-bell, mais par contre au niveau musical c'est du black metal, carrément c'est pas du gothique. Marie ? Le problème c'est que comme on est dans une société d'images, on est tout de suite frappé par une image de médias qui est récurrente, et comme dit Werger, c'est pas du tout ça. On est, disons, la culture gothique est catégorisée comme une sous-culture, c'est quand même fou. Pourquoi une sous-culture ? Bah écoutez, j'ai lu ça dans un dictionnaire que le mouvement gothique est catégorisé comme une sous-culture. Edouard, cette vidéo ? Malheureusement, je pense que cette vidéo se rapproche beaucoup de la réalité. J'espère pour vous que c'est une parodie, parce que c'est juste ridicule ce genre de vidéo. On ne vous voit pas, il n'y a aucun côté artistique ? Les paroles sont bidons ? T'appelles ça de la musique ? T'appelles ça de la musique ? Bah c'est entraînant. On va dire que c'est très limité et linéaire. Non mais rassurez-moi, c'est une parodie. Ça c'est une parodie, oui, tout à fait. Du tout, c'est une parodie au contraire. À part la tenue vestimentaire, vous rapprochez quand même beaucoup de ça. Non, la tenue vestimentaire est aussi parodique. On a dépassé l'âge moyen-âgeux, des toges, des tribus et compagnie. La mouvance gothique est aussi bien axée sur la culture en général. L'art, genre peinture, littérature, cinéma, au niveau de la musique. Quand on écoute vraiment les paroles d'un groupe gothique, c'est assez travaillé. On a même des groupes qui sont d'une branche différente. Ça a été classifié dans le black metal, mais c'est plus du nihilisme metal, comme Anorexia Nervosa, qui est un très bon groupe avec des paroles équivalent à Bollaire. Mais là, avec vos tenues, vous faites, entre guillemets, rien pour améliorer ces stéréotypes qu'on peut avoir. Ça correspond au cliché qu'on peut avoir quand même. Je ne sais pas. Vous, vous arrivez au travail avec Mokassin, jean, chemise, veste. C'est, entre guillemets, l'uniforme de travail. Oui. Nous, en tant que musiciens groupe, en même temps, on ne va pas être dans une mouvance ou une manière de s'habiller si on n'aime pas. Je ne vais pas arriver le matin à me faire des tatouages pour avoir un uniforme ou laisser pousser mes cheveux, alors qu'à la maison, je suis petit gamin tout sage. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça entretient quand même ces clichés, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est les médias qui entretiennent les clichés, pas la personne en elle-même. Alors, on va en parler dans un instant. Mathieu, cette vidéo, qu'est-ce que ça intéresse ? Oui, ça me fait rire. J'espère que c'est des clichés. Et je n'arrive pas très bien à comprendre ce qui les différencie de la vidéo. À part les paroles qui sont plutôt humoristiques. Au niveau déjà de la vidéo où on voit déjà que c'est quelque chose de paradigme, c'est se pointer avec un sachet de Babybel ou avec sa petite Renault 5 pour être un petit peu limité pour y croire. Et en même temps, la mouvance gothique, de toute façon, il faut vraiment rentrer dedans pour la comprendre. Quelqu'un qui est extérieur au mouvement, qui n'y a jamais été, qui ne s'est jamais vraiment renseigné, mais d'un point de vue purement extérieur et non d'un point de vue d'un jugement ou péjoratif. En dehors de ça, on ne peut pas vraiment comprendre cette culture. Alors justement, on va essayer de la comprendre, cette culture. Pourquoi ? Tout d'abord, pourquoi ces vêtements-là ? Pourquoi cette identité très forte, vestimentaire ? Il y a une débranche du gothisme... C'est un déguisement ? Non, non, ce n'est pas un déguisement. Enfin, on a une débranche du gothisme qui est issue aussi bien du punk que de la New Wave ou ce genre de choses. De toute façon, tout milieu musical est issu plus ou moins d'une sous-branche ou autre chose. Mais c'est notre manière de nous habiller, d'être... C'est différentiel aussi. Et d'être... Mais ça vous rassure, ça vous permet de... Pas forcément, non. Moi, le matin, quand j'enfile ces fringues-là, ce n'est pas... Ah, je suis gothique ! J'enfile mes fringues le matin parce que ce sont mes vêtements. Évidemment, on me dit d'aller me pointer ensuite basket ou... Là, par contre, je vais être très mal à l'aise parce que ce n'est pas ce que je suis moi-même. Mais est-ce que cette tenue, elle vous a posé des problèmes parfois ? Est-ce que ça a mis des obstacles dans votre vie ? Par exemple, des entretiens professionnels, des choses comme ça ? C'est là la différence avec la mouvance gothique. C'est qu'on n'est pas des cons. Donc, quand je me pointe pour un boulot, je ne vais pas me pointer en débardeur avec tous les tatouages, avec les percings. Je sais qu'on est dans une société où il faut être uniformisé. Donc, pour l'occasion, je m'uniformise. Mais... Donc, tu n'assumes pas jusqu'au bout, en fait, ta tenue ? Si, tout à fait. Mais la société actuelle fait que c'est plus l'image qui va compter qu'autre chose. Donc, si on cherche un emploi ou faire ses études ou quoi que ce soit, il faut quand même être assez intelligent pour comprendre qu'on ne peut pas s'habiller tout le temps comme ça. Mais c'est quoi être gothique exactement ? Parce qu'on vous identifie à travers votre look. Vous parliez des médias tout à l'heure, on sait qui vous êtes, mais on ne sait pas vraiment justement ce que vous faites derrière, ce que vous pensez, les valeurs que vous revendiquez. On a plusieurs branches dans le gothisme. Il y a le néo-gothique, il y a le cyber-got. Enfin, on va dire qu'il y a plusieurs branches. Plex, tu peux nous en parler un peu ? Il y a beaucoup, beaucoup de branches dans le milieu goth, étant donné les cyber-got, les cyber-punk. Ça, c'est un peu du... Il y a beaucoup de branches dans le gothisme. Mais concrètement, c'est quoi ? Un gothique en dix mots, c'est quoi ? Concrètement, un gothique, il n'y a pas vraiment de mots pour classer. C'est une personne comme une autre qui s'habille comme elle aime. Mais c'est un peu vide, on a le sentiment. On ne sait pas ce que vous revendiquez ? Ça a l'air d'être une communauté très forte, quand même. Si je peux rebondir là-dessus, moi, je dirais que tel que vous le dépeignez, un gothique, c'est vraiment une sorte de secte et avec plusieurs branches. Mais en même temps, être gothique, c'est avant tout être soi. C'est des individus à part entière. Des individus qui réagissent, qui souffrent, qui sont sensibles. Et on parlait de vestimentaire. C'est très obscur, c'est ça ? Mais c'est pas forcément obscur. On peut très bien aimer la nostalgie des films d'époque. Je ne sais pas, mais pour répondre à l'esthétisme, moi, je pense que quand on a envie de se tatouer, d'avoir certains habits, c'est un peu comme une seconde peau. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, j'étais Jim Morrison et je m'habillais comme Jim Morrison. Est-ce qu'il n'y a pas un mal-être derrière cette tenue ? Pas du tout. On a des gens tout à fait heureux. On va démarrer d'une adolescence un peu... Absolument pas. Pas du tout. Absolument pas. Parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui sont gothiques, est-ce que c'est pas être un peu ado attardé ? Alors, moi, je dirais quand même que le... On parlait de ça tout à l'heure, mais les adolescents vraiment qui se cherchent, ils commencent à une esthétique gothique, je ne dirais pas qu'ils sont gothiques. Je dirais qu'ils se cherchent. Et s'ils souffrent intérieurement par rapport au système, par rapport à tout ce qui se passe avec leurs parents, leur éducation, etc., ça peut être un refuge. Après, ça peut s'évincer avec le temps. « This Must Be The Place », le dernier film de Sean Penn, montre bien ce genre de parcours. Mais être gothique, c'est également aimer une musique, aimer une culture, rencontrer des gens, être en contact. On va y revenir dans un instant. Je vous propose juste avant d'accueillir quelqu'un qui vous observe depuis le début de l'émission. Voici Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour, salut Guillaume. Comment ça va ? Salut à tous, ça va très bien. Alors, les gothiques, ça te plaît ? Je vous écoute, je vous observe depuis tout à l'heure. Déjà, moi, avant d'exprimer mon avis, j'ai quelques questions à vous poser, en particulier à vous, les garçons. Est-ce que vous fondez au soleil, puisque vous n'êtes jamais bronzés, les gothiques ? Non, tout à l'heure, j'ai pensé qu'avec les rétroprojecteurs, ça va finir mon talent. Donc, je vais avoir un petit coup de soleil, ça va un peu nuire à mon image de gothique. Mais sérieux, pourquoi vous n'êtes jamais bronzés, les gars ? On est bronzés, moi, il y a encore un mois de sol. J'ai jamais vu un gothique bronzé, moi. J'étais une mare, oui. J'avais l'impression d'avoir un goût. C'est fondé dans ton Marcel, en fait. Alors, j'avais une autre question aussi. Est-ce que vous buvez du sang le matin au petit-déj ? Non, moi, je suis végétarien. D'accord. Et est-ce que vous tuez des enfants à mains nues ? J'aimerais bien, mais c'est interdit par la loi. Bon, déjà, j'ai des premiers éléments de réponse. Mais juste, j'aimerais donner un avis, par exemple. Cette jeune fille-là, je trouve qu'elle a l'air de bien connaître son sujet, la culture gothique. Et en plus, elle a un look. Bon, elle a un look assez dark, mais ça reste joli et élégant. Vous, ce que vous faites, c'est un vrai crime contre l'humanité du look. T'es dur, là. Elle est dur. C'est atroce, les gars. Quand je vous croise dans la rue, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Toi, on dirait que tu vas faire une intervention pour le GGM. Pourquoi pas ? Il dirait qu'il y a quelqu'un qui vient de se faire attaquer. C'est terrifiant. Moi, si je croise un gothique la nuit et que je suis dans la rue toute seule, je flippe. J'ai envie d'appeler les flics. Pourquoi ? Mais parce que vous êtes terrifiant. À un moment donné, en plus, on a un panel. Aujourd'hui, on peut choisir mille choses jolies. En s'habillant en plus en noir, ça peut être chouette. Mais là, c'est juste... Ça ne veut pas dire qu'on s'en tira. Vous savez, vous regardez au niveau de l'histoire des tueurs en série ou même des crimes les plus monstrueux. Vous prenez le stéréotype même du serial killer. Ouais. Le père de famille aimant, qui a son travail, sa petite maison. Est-ce que vous avez déjà vu un gothique faire un massacre ici en France ? Non, mais d'ailleurs, j'aimerais bien. Si à la fin de l'émission, tu pouvais le faire, ça pourrait mettre un peu dans le vent. Un peu dans ta équipe, il n'y a pas trop. Non, mais sérieusement, je conçois lutter contre le cliché. Mais je pense que les médias sont beaucoup dans l'image négative du gothisme parce que comme on est vraiment une culture assez diversifiée, assez underground, il faut dire ce qui est, on n'a pas vraiment non plus envie de parler de certains détails ou quoi que ce soit. Les médias sont un peu frustrés, donc du coup, ils essayent de mettre un maximum de clichés en place pour justement nous contre-attaquer. Là, tu intellectualises le truc. Moi, je te dis simplement, c'est moche. En fait, juste, je ne suis pas en train de te dire. Je comprends que vous ayez aussi votre culture, vos goûts musicaux, mais choisissez des trucs un peu plus jolis. Ce n'est pas possible à un moment. Moi, je passe devant les magasins, je vois les nouveaux pantalons à fleurs qui font du travail avec une part d'heure. Pourquoi les gothistes, ils ont les cheveux gras tout le temps aussi ? On n'a pas les cheveux gras, forcément. Tu as les cheveux gras. Non, ils ne sont pas gras du tout. Alors, Edouard, nos deux invités qui ont l'air bien sages, Edouard et Mathieu, vous avez l'air complètement atterrés. Ils sont pas. Parce qu'ils sont brillants. Atterrés, non, non, je ne suis pas atterrés. Moi, ça m'est égal. Peu importe, chacun a ses opinions. C'est vrai qu'être habillé comme ça, c'est quelque chose que je comprends pas du tout. J'ai l'impression que c'est juste un obstacle. Un obstacle dans tout. Je me répète, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, la vie professionnelle, comme vous faites avec les filles, pour draguer une fille, il y a une fille pas gothique qui vous plaît. Ah, tout à fait. Vous arrivez vers elle, elle réagit comment elle n'est pas... Du tout. En général, ils ne se reproduisent qu'entre eux. Sinon, ça n'a pas le choix. Je pense qu'il n'a pas le choix. Je pense qu'ils sont obligés de s'en produire entre eux. C'est assez marrant, d'ailleurs, ta réaction. Je trouve ça un petit peu légèrement frustré, agressif. Dans le sens où tu essaies de les attaquer. La prochaine émission, c'est sur ma frustration. Je t'inviterais à la fin d'aujourd'hui. Ah non, mais là, moi, je rends le public, quoi. Avec la petite pancarte, fan club, quand tu me l'auras ton prénom et une photo, je ferais la petite pancarte. Alors, il y a un invité qui n'a pas beaucoup parlé avant de parler de la frustration. C'est Tim. Tim, tu as un site qui s'appelle je suis gothique.com. Qu'est-ce que c'est que ce site ? Parce que tu n'es pas gothique, en fait, toi. Non, je ne suis pas gothique du tout. C'est un site qui se moque, des clichés gothiques, qui se moquent des gothiques qui se prennent au sérieux. Donc, pas du tout les personnes ravissantes. Vous ne vous prenez pas pourquoi, elles sont ravissantes. Ah non, mais pourquoi ça sert de se prendre au sérieux ? C'est là le truc. Vous ne vous prenez pas au sérieux ? C'est de la provoque. Vous ne pensez pas vraiment tous les messages que le gothisme peut avoir ? Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Si, il y a un message. Pour moi, le principal thème du gothisme, c'est la mort. Oui, mais un thème, ce n'est pas un message. Parce que dans ce cas-là, tous les films d'horreur ont un message. Tous les films d'horreur n'ont pas un message. Un thème, si tu veux. C'est un thème. Un thème, si tu veux. Si, il faut jouer sur les mots. Puisqu'on est là pour parler des mots. Un thème, mais un message, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je dis un truc très simple. Je pense que le thème du gothisme, c'est la mort. Toutes ces choses-là. Est-ce que c'est vrai ? Pas forcément. Parce que tu prends les paroles de Venvenation Illusion, qui est un morceau qui peut paraître dépressif et compagnie. Un grand classique. Un très très grand classique. C'est vrai ? Les paroles, c'est je veux que tu restes. Toute la vie que l'on t'a proposé n'est qu'une illusion. En fait, il explique à la personne avec qui il est que l'amour qui sera lui porté la protégera de toutes les attaques extérieures. Donc, c'est plus un message positif que le message où tu es en train de déprimer, va te tailler les veines. En fait, il faut vraiment... Si tu tailles les veines, fais-le avec Julien Bonniver. Oui, quand même avec le sourire. Ah non, si on prend le cliché, il faut déprimer, il faut se droguer, il faut boire, violer des gens, tuer des gosses. C'est là où il y a un problème. Parce qu'en tant que personne extérieure à cette mouvance gothique, nous, on perçoit juste seulement le côté noir, le côté mort, etc. Parce que vous ne vous renseignez pas. Le look. Il est venu se renseigner là. Mais vous êtes en fait, pour moi, vous êtes en fait une espèce de groupuscule de moutons qui suivent l'exemple des médias sans s'intéresser à une culture. C'est comme par exemple, je ne sais pas, au niveau de la techno, je n'écoute pas du tout le techno. On s'est quand même sur cette culture. C'est un tout. Soit la personne va de manière stupide suivre ce qu'on lui dit, donc gérer toute sa vie autour de ce qu'on lui dit. Ou alors la personne va être un peu intelligente et va se renseigner sur une culture, va essayer d'en savoir un maximum pour le jour où elle y est confrontée vraiment. Mais là, on essaie de se renseigner sur vous. Vous ne faites que critiquer les médias. Au fond, ce n'est pas ce que vous revendiquez. C'est-à-dire qu'on parle de la mort, ce n'est pas ça. Non, je pense que c'est un défaut de voir aussi, surtout. C'est pour évacuer. Moi, je trouve ça très bien que des gens... On évacue comme on peut quand on est artiste. Je dis qu'on évacue comme on peut quand on est artiste, comme on veut. C'est un moyen comme un autre. Mais c'est-à-dire que les artistes sont des artistes ? Ça peut, je ne dis pas tous, je ne les connais pas tous. Je n'ai pas cette prétention. Mais ceux qui chantent, ceux qui sont vraiment artistes, Évidemment, c'est un moyen de s'exprimer. D'évacuer. Et justement... Tous les artistes ont un moyen de s'exprimer. Moi, c'est le cinéma, eux, c'est la... Eh bien, justement, à propos d'évacuer, je vous propose d'accueillir une invitée très spéciale. Voici mercredi de la famille Adam. Elle est avec nous. Oh là là. Bonjour. Bonjour, mortel. Vous ne parlez pas ? Bonjour. Elle n'a pas l'air très gai, hein. Je suis venue ici pour représenter ma famille. C'est un joli petit sac. Écoutez, hier, mon amoureux mortel m'a quitté, Joël. J'ai vu sur votre plateau qu'il y avait deux individus qui pourraient m'intéresser. Ils ne regardent même pas. Je suis quasiment marié. J'ai prévu des petites questions pour eux. Parce qu'il va falloir que je choisisse entre Lex le pervers et Froskiel. Nous allons commencer par Lex le pervers. Quel est ton genre de femme ? Vivante ? Morte ? Plutôt vivante. Plutôt vivante, ouais. Froskiel. Notre premier rendez-vous. C'est Bourguer, déjà. C'est Bourguer, déjà. C'est Bourguer. Bourguer. Tu as changé de prénom. Notre premier aliment. Je vais parler dans mon dialecte. Tu n'as pas compris ? Non, non. J'étais pas dedans, donc. Notre premier rendez-vous. Tu l'imagines comment ? A. Langoureux fond d'un cercueil. B. Musical au son de l'orgue d'une église. C. Enchaîner dans un donjon. Si c'est le mois prochain, je dirais enchaîner dans un donjon. Sinon, accessoirement musical au son de l'orgue. Intéressant, intéressant. Lex le pervers. Ça fait un an que nous sommes ensemble. Que m'offres-tu pour mon anniversaire ? Un rat. L'intégrale de Marilyn Manson. Un service de table en tête de mort. Plutôt le rat, parce que c'est une petite bête sympa. C'est très gentil et adorable. Question suivante. Pour toi. Mortel tatoué. Donne-moi un gage, maintenant. Je t'offre ce jeune homme. Je le dévorerai tout à l'heure. Nous passons tout de suite à l'autre question. L'ex le pervers, si un jour me venait l'idée de m'appuyer en rose, qu'est-ce que tu ferais ? Rien, j'accepterais. Tu accepterais que je sois en rose. Il n'y a pas de problème. Du moment où tu te sens bien dans ta peau, moi, ça ne me pose aucun problème. Quel est l'endroit où il ne faut surtout pas te toucher, toi ? Petit mortel. Ah. Dis-moi tout. Ça dépend. Bon, je veux dire qu'en général, les genoux. D'accord. Où ça ? Au niveau des genoux. Au niveau des genoux ? C'est pour ça il y a des protections là. Pourquoi au niveau des genoux ? J'ai eu les genoux cassés il y a une paire d'années. Ah. D'accord. Ta plus grande peur, c'est quoi ? De ne plus pouvoir faire de musique. Et enfin, pour mon mortel tatoué, est-ce que tu veux m'épouser ? Ah non, désolé. Oh là, c'est un gros râteau là. C'est un gros râteau. Merci beaucoup Mercredi. Alors, l'applaudit, merci beaucoup. Elle peut lui rendre son micro. On va revenir sur ton site, Tim. C'est quoi ? C'est des moqueries sur les gothiques, mais on n'a pas compris. Est-ce que tu te moques des gothiques ? C'est un site qui se moque des clichés gothiques, et c'est un espèce de piège pour les gothiques qui se prennent au sérieux, qui arriveraient sur le site et qui n'aimeraient pas. Vous connaissez ce site, vous ? Oui. Et alors, vous en pensez quoi ? Moi, je trouve ça super marrant. C'est pas parce qu'on est goth qu'on n'a pas d'humour. Au contraire, je trouve que le site est très bien fait, et c'est vachement amusant en même temps. Et vous comprenez que vous puissiez être sujet à des moqueries ? Ah oui, tout à fait. De toute façon, l'être humain, en général, aime se moquer. Et pourquoi ? L'incompréhension et aussi l'inconnu. Est-ce que chez les gothiques vous faites des vannes sur les non-gothiques ? Par exemple, est-ce que vous vous moquez de nos tenues ? Est-ce que vous vous moquez de nos cheveux trop ? Je vais vous croiser dans la rue, je vais regarder le sac poubelle là-bas. C'est gentil. Ou quand on voit la nouvelle mode, les pantalons en fleur fleur ou quoi, c'est, oh là là, j'ouvre les fringues grand-mère. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, la mode de maintenant est vraiment moche. C'est sûr que... Vous, au moins, elle changera jamais ? Elle est moche tout le temps ? Elle le restera ? Pas forcément. Pour moi, les dernières personnes qui savaient vraiment s'habiller, c'était au temps de la grande époque. Je trouvais que les dames ressemblaient vraiment à des dames, étaient vraiment classes, et les hommes également. Même au niveau de la manière d'être, tout ce qui était la galanterie, du savoir-vivre, de la tenue. Ils sont galants, les gothiques ? La plupart, oui. Le vrai gothique est galant. Et au Moyen-Âge, je pense qu'ils vous auraient brûlé vif. Tout à fait, oui. C'est une info des beautés. Alors, on parlait de l'adolescence tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment l'âge pour être gothique, adolescent ? Est-ce qu'il y a un âge pour être gothique ? Non, non. Je pense que pour être vraiment gothique, sans tomber dans un cliché, ou un extrême, c'est plus, déjà, savoir qui on est soi-même. Pour avant... Ça peut être aussi un refuge à l'adolescence. Les gens qui se cherchent à l'adolescence, ils vont aimer, par exemple, un style un peu sombre, ils vont choisir plutôt de s'habiller gothique pour se faire des copains gothiques et être un peu acceptés. C'est un peu comme dans tous les groupes. Est-ce qu'on peut encore être gothique un peu extrême à 60 ans, 70 ans ? Tout à fait, oui. En ayant le même look que vous ? Tout à fait, je connais des gens qui sont un jeune couple qui, lui, il est assiste en dentaire et elle, elle travaille dans une pharmacie. Ils ont 45 ans, ils sont mariés, ils ont deux enfants, ils sont gothiques. Et puis leur look, il n'est pas si éloigné que ceux de Kiss. Et Kiss, je crois, ils ont tous entre 50 ans et 60 ans. Ah non, Kiss, ils ont 70 ans. Ils ont des ans. Ils ont un look plutôt... Ils ne sont pas gothiques, mais ils ont un look qui est à peu près similaire. C'est une attitude humaine qui fait la grande différence. Parce que tu vois, par exemple, Kiss, ils ont un côté hyper rock'n'roll, un peu dark, mais qui reste canon, hyper esthétique. Il n'y a pas un côté angoissant. Un peu tapette, quoi. Si on veut vraiment les... Enfin, ce qui se rattache plus à l'image, je dirais plus à Alice Cooper. Et tu parlais d'homosexuels, il y a beaucoup d'homosexuels dans le milieu... Il peut y en avoir et de toute façon, c'est... J'ai des amis qui sont homos. Et gothiques. Et gothiques. J'en ai qui sont homos et non gothiques aussi. On s'entend très bien. Je n'ai pas de jugement à porter sur une. Pas de jugement à porter sur moi. Et au contraire, c'est tout... Et vous, vous parliez de moutons tout à l'heure, vous avez le sentiment d'être... Je voudrais juste revenir sur quelque chose. Tu as dit que les gothiques étaient galants. Mais c'est plus pour toi cette question. Tu t'appelles Lex le pervers. Il y a un truc que je ne comprends pas entre être galant. Comment tu vas vers une fille en disant Lex le pervers et en étant galant ? Il n'y a pas un truc dans le problème ? Déjà, en même temps, Lex le pervers, c'est juste mon nom de scène et mon pseudo. Que j'utilise pour... Pourquoi le pervers ? C'est par rapport à une soirée... Il a égorgé quelqu'un. Non, non. Raconte-nous. Non, c'est une soirée qui reste là où elle est. Et son vrai nom, c'est ? Comment ? Ton vrai nom, c'est ? Mon vrai prénom, c'est Axel. Axel, d'accord. Alors, vous avez le sentiment d'être des moutons ? Vous, vous parlez de moutons ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas être un mouton. Je pense qu'au contraire, cette mouvance... Vous êtes tellement tous pareils. Pour moi, des moutons, c'est un troupeau de personnes pareilles. Des moutons, en l'occurrence, ils sont tous pareils. Vous, quand on vous voit, encore une fois, dans le regard extérieur, pour moi, vous êtes tous pareils. Mais vraiment pareils. Vous êtes tous habillés en noir, avec des découpes complètement stupides. Non, c'est pas pour le mot. Mais se raser là et se mettre les cheveux en vert ici, c'est juste ridicule. Se mettre un anneau ici, ça fait juste mal. Non. Pas du tout. Un petit peu. Absolument pas. Pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'il met le doigt sur un truc important, là. Pas forcément l'anneau, mais vous revendiquez un besoin d'exister. Mais en même temps, vous êtes assez tous similaires. Vous avez un peu tous les mêmes chaussures. Pour le coup, c'est vrai. À Châtelet, il y a un endroit où il y a beaucoup de gothiques. Vous êtes tous habillés pareils. Bon, forcément, non. Après, moi, quand je vois ces deux jeunes hommes, j'ai l'impression d'ouvrir le catalogue qu'elle collection hiver. Non, oui, c'est la route. Vous, c'est pareil, quoi. J'ai l'impression de voir H&M et compagnie. C'est en fait, de toute façon, à partir du moment où on rentre dans un certain moule. Donc, on va dire, il y a les gothiques, il y a les raperçus. Forcément, on a une esthétique vestimentaire qui va se ressembler avec les autres. Mais par contre, la grosse différence, c'est que dans votre boîte aux lettres, vous n'aurez pas le catalogue hiver gothique. Et que l'été, le gothique ne se reporte. C'est une bonne idée, d'ailleurs. Et pourquoi pas ? Marie, est-ce que tu as l'impression qu'on a un peu cassé les clichés sur les gothiques, là, ou pas du tout ? Non, ils sont toujours là. Ils sont toujours là ? Ils sont toujours là, de toute façon. Donc, et puis même, sans parler des gothiques, pour vraiment aller au-delà, si on parle même des rappeurs, des rockers, finalement, toutes les succursales de la mode musicale, ben, on reste dans les mêmes clichés dans chaque succursale. Malheureusement, on ne voit pas au-delà de la secte, mais alors qu'il y a un individu derrière, plusieurs individus. Oui, mais justement, je reviens sur ça, le problème, je trouve, avec cette mouvance gothique, c'est que quand vous, je trouve que cette tenue, tout ce jeu autour de la musique gâche un peu votre musique. C'est-à-dire qu'on regarde, quand on regarde, par exemple, un clip de, je ne sais pas, de votre groupe, on va voir, vous m'avez dit tout à l'heure que ça a commencé, je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne, mais ça commence par un truc assez, assez horrible. Du coup, on voit que ça, et on n'arrive pas à écouter la musique. Enfin, c'est horrible, mais je ne sais pas ce que tu n'as jamais dit. Il faut essayer ou avant de dire que c'est horrible ? Je ne sais pas forcément. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose que je pense. Tu vas tomber sur notre clip, ça va te choquer. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire à tes potes, je viens de voir un truc dégueulasse, je viens de voir un groupe, ils sont complètement fumés. Tu vas le faire tourner à ton pote. Ton pote, il va le faire tourner à son pote et son pote. Tu vas me critiquer, mais tu vas parler de mal en mon groupe, mais tu vas parler de mon groupe. C'est ça la différence. C'est de là où je juge que tu es un mouton. Parce que si, à l'origine, tu ne vas pas aimer ma musique, mon clip va tellement te choquer cette image forte. Et forcément, peut-être qu'il y a des gens... En bien ou en mal, il faut qu'on parle de vous. On va juste donner le mot de la fin à Stéphanie, qui va vous faire réagir un peu sur ce débat. Je vais pouvoir évacuer toute ma frustration sur toi. Moi, je voudrais donner des conseils aux gens pour éloigner les gothiques. Quand ils les croissent, ils ont peur. Vous s'habillez comme toi, déjà ? Déjà, promenez-vous toujours avec une gousse d'ail pas loin. Portez de main. Chantez du Francis Lalanne. Ça leur fait les faire fuir. Ça leur fait partir en courant. Et enfin, portez des couleurs vives parce que ça leur brûle les rétines. Elles font... Ah non, du tout. Non ? Non, mais moi, j'ai lu ça. C'est des clichés. Allez, on a essayé de sortir des clichés. J'espère en tout cas que vous avez pu vous exprimer pendant cette émission. Non ? Bah, moi, je pourrais rajouter un truc. C'est que, en fait, moi, j'aime bien les gens qui s'habillent assez extravagants, comme les gens qui sont là. Parce qu'en fait, finalement, ils s'habillent tellement de manière provoquante qu'ils vont attirer que des gens. Les gens qui regardent et qui disent « Ah, c'est moche », qu'ils s'arrêtent. Ils vont pas drater sur eux. Et en fait, c'est pas grave, parce qu'ils sont fermés et détruits. En fait, ils vont attirer que des gens qui sont ouverts et qui auront envie de voir ce qu'il y a derrière la carapace. Eh bah, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, à vous d'être venus sur MCE. On va tout de suite passer au deuxième thème de cette émission. On va s'intéresser à ces élèves qui sont sortis et qui ont couché avec leurs profs. Je vous propose tout de suite de découvrir nos nouveaux invités. Voilà, et pour parler de notre nouveau thème, à savoir les rapports extrascolaires entre les professeurs et leurs étudiants, je reçois tout d'abord Florian. Florian, bonjour. Tu as 22 ans et tu es étudiant. Bonjour. Monsieur X, alors évidemment, ce n'est pas votre vrai nom, puisque vous avez choisi témoigner visage caché. Alors, vous êtes maître de conférences dans l'université parisienne. Voilà. On ne citera pas. Bonjour. Également avec nous sur ce plateau, Ella. Ella, tu as 22 ans. Bonjour. Et tu es modèle photo. Et enfin, Nicolas. Nicolas, bonjour. Bonjour. Et tu es étudiant. Bonjour et bienvenue sur MCE. Alors, tout d'abord, je m'adresse à Florian. Toi, tu as connu une histoire avec ta prof. Est-ce que tu peux nous en parler ? Exactement. C'était pendant mes années de BTS. Oui. J'ai fait la rencontre d'une professeure, en fait, professeure d'Espagnol, qui était en remplaçant. Remplaçante. Remplaçante, c'est vrai. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Au fur et à mesure de l'année, je me suis rapproché d'elle et j'ai eu une liaison avec elle. Une vraie liaison, c'était pas vrai ? Une vraie liaison, oui. Exactement. Extrascolaire, à l'extérieur, dans des bars, on se voyait, en fait, certaines fois. Et des fois, en cours. Vous buvez de la tequila, c'est ça ? Voilà, exactement. Mais comment ça se fait ? Comment est-ce qu'on arrive à parler ? Comment ça se fait ? En fait, c'est par des petites attentions, en fait. Ça se voyait que je pouvais m'approcher d'elle. Je pouvais faire des bêtises en cours, ça lui faisait rien. Donc j'ai su qu'il y avait quelque chose. Donc j'ai tenté, j'ai essayé. Et ça te gêne pas, sérieusement ? Franchement, non ? Non, je sais pas, c'est ta prof, quand même. Enfin, je sais pas. Après, ça peut être l'image d'un prof avec un élève. Enfin, je sais pas si c'est une image, mais... Enfin, je sais pas, c'est quand même un peu... Non ? Franchement, si t'es un prof sur une année, qu'est-ce que je risquais ? Ouais, non, je sais bien, mais c'est quand même assez... J'avais 19 ans. Et ta prof ? 29. Ça va. Elle était jeune, mais non, c'était pas une cougar ou... Alors vous, monsieur X, vous avez des rapports aussi particuliers avec vos élèves ? Bah, en fait, oui, j'ai des relations avec mes étudiantes. Donc, bah, moi, je vois pas où est le souci, entre guillemets. Il y a les relations qu'on appellerait voulues et d'autres entendues. C'est-à-dire que, entendu, moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en cours, et à la fin d'un TD, il y a une étudiante qui est venue me voir, qui m'a dit, oui, je sais pas comment je peux faire, j'ai 5 de moyenne sur ma moyenne de TD. Ah oui, en plus, on augmente les notes. Et donc, elle m'a dit, voilà, j'aimerais trouver une solution et tout ça, et puis elle a commencé à me caresser légèrement la main et tout, donc j'ai compris... Elle vous a allumé ? Elle m'a allumé, elle m'a fait comprendre le message, et voilà, donc... On s'est arrangé, quoi. Elle a eu une bonne note ? Elle a eu son année. Ah non ! C'est plutôt pas mal. Et là, toi aussi, tu es sortie avec ton prof ? Oui, tout à fait, c'était avec mon prof de SBT. T'es là très contente. Oui, plutôt, oui. C'était... Alors... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'était assez sympa. Ouais. Et donc, ça a commencé par des jeux de regards, c'était en terminale. Donc, ça a commencé par des petits jeux de regards, on se regardait tous les deux. Enfin, il y avait souvent des petits jeux, quoi, entre nous. Et puis, un jour, il m'a convoquée à la fin de la classe pour me demander, justement, si j'étais libre, enfin, de me faire carrément des avances. Donc, moi, j'ai cédé à ces avances, puisque le prof me plaisait. Et du coup, ouais. C'était pas uniquement intéressé ? Non, pas intéressé. Pas vraiment. Enfin, c'était pas pour... Pardon. C'était pas pour avoir de meilleures notes ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment parce que le prof m'intéressait, que je le trouvais vachement mignon. Ouais. Et combien d'écarts, là ? Il y avait à peu près... Moi, j'en avais 18. C'était la fin de la terminale. Il en avait 34. Et il s'est passé des choses en cours ? Non. Non, non. Il s'est rien passé. Par contre, c'était uniquement des jeux de regards. Les gens qui étaient autour ne soupçonnaient rien du tout. D'accord. C'était vraiment... C'était assez platonique comme relation ? Vous voyiez quand même à l'extérieur ? Voilà. On se voyait à l'extérieur. Mais à l'intérieur, dans le bahut, c'était... C'était... Personne... D'accord. C'est la salle des profs. Euh... Monsieur... Alors, vous, c'est plutôt... C'est vos ex qui... C'est vos élèves qui vous dragent plutôt ? Vous avez quand même envie de... Il y a deux types de relations. Il y a les relations qui sont entendues. Donc, entre guillemets... C'est pas normal, ça. Je sais pas, c'est... Enfin, je sais pas, c'est quand même bizarre, quoi. Pour un prof, quand même, de... Voilà. D'avoir des relations avec ses élèves. Je sais pas, moi, ça me semble complètement décalé, quoi. Oui. Et bien, un secrétaire... Une secrétaire avec son patron, c'est quoi ? C'est l'intérêt ? C'est du gagnant-gagnant tous les deux. Oui, non, mais là, c'est... Exactement, il y a des étudiants, là. C'est des étudiants, là. C'est pas pareil, quoi. C'est la même chose. Madame la morale, là. C'est bon ? Non, mais... J'avais pas que je m'appelais madame, maintenant, mais... Non, mais c'est bon. Les mecs qui se permettent de juger... Voilà, je trouve que... Ah bah, on est dans un débat, justement. C'est pour en débattre. On est bien d'accord. Mais bon, voilà. Donc, il y a les relations qui sont entendues et il y a les relations qui sont voulues. Il faut savoir quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'arrange et après, il y a des avantages. Voilà. Et les relations voulues, c'est, entre guillemets, le fantasme du professeur. Il faut savoir quelque chose. C'est qu'un professeur, pour une élève, surtout sur des étudiants de 20 ans, c'est un peu le fantasme du mec un peu intelligent, du savoir. Bien sûr. C'est un professeur. Oui, plutôt, oui. Bien sûr. Parce que comme monsieur n'est sûrement pas très intelligent, on n'a pas l'habitude d'en faire ce méchant lui. Ah non, c'est même pas ça. C'est juste... Non, mais enfin bon, je me permets pas de dire que vous n'êtes pas intelligent déjà de l'une. Mais de deux... Il faut comprendre deux choses. Non, mais je comprends très bien. Justement, c'est un débat. Il ne faut pas vous énerver. On peut débattre calmement. Il n'y a pas de souci. Moi, juste, je ne comprends pas comment... Alors, ça veut dire qu'une élève qui est, entre guillemets, pas intelligente, elle n'aura pas son année parce qu'elle ne vous a pas fait des avances. Et il faut justement vous charmer, en fait, pour avoir une année. Non, ce n'est pas tous les élèves. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est justement un décalage entre, par exemple, l'élève qui n'arrive pas et qui est un peu timide et qui ne va pas oser vous demander, et s'il y a une élève qui n'y arrive pas et qui est un peu culottée qui va vous demander, est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que vous connaissez le nombre de promotions qu'il y a dans l'entreprise, dans la politique, partout ? Oui, mais d'accord, je suis très bien d'accord. Le monde marche comme ça. L'intelligence, c'est marcher avec l'intelligence, pas marcher avec le cul, quoi, entre guillemets, quoi. Eh bien, je distingue donc deux choses. Les relations qui sont entendues, et il y a aussi les relations voulues, et les relations voulues, je pense que nous, professeurs, surtout quand il y a un décalage, les moindres étudiantes, elles ont 21, 22 ans, moi j'ai une trentaine d'années, il y a, c'est vrai, le fantasme du professeur comme le fantasme du moniteur de ski. C'est quand même des fantasmes un peu décalés, quoi. Je ne sais pas si ça fait fantasme. Mais parce que la différence entre vous et moi, c'est que vous, vous ne jugez que par le physique. Ah non, ah non, c'est que vous me connaissez. Dans la vie, il faut savoir aimer avec... Moi je préfère y arriver dans la vie et pas coucher avec ma prof, et par mon intelligence, c'est justement pas avoir mon année, pas en couchant avec ma prof. Moi je suis désolé, c'est la morale, justement c'est ça l'intelligence. C'est pas justement les promotions canapé, justement. C'est bien, vous aurez un super poste plus tard, vous allez aller loin dans la vie. Donc l'intelligence entre vous et moi, on ne sait pas où aller. Vous parlez de relations voulues tout à l'heure, alors ça vous rapporte quelque chose. Qu'est-ce que ça rapporte aux étudiants à part des bonnes notes ? Il y en a sur lequel c'est vraiment un « arrangement » sur les notes, je leur donne aussi les sujets, c'est-à-dire que quelquefois sur le partiel, vous savez, c'est selon le chargé TD qui prépare plus ou moins les sujets. Et bien moi, je leur fais savoir, je leur fais connaître le sujet. Donc forcément, c'est donnant-donnant. Mais j'imagine que vous n'arrivez pas tout le temps à conclure, c'est quand même délicat de… Non mais alors, il y a deux choses. C'est que ça, moi je ne vais pas prendre les dessus. C'est-à-dire que quelquefois, je sens que la personne est un petit peu dans une situation compliquée. Il faut qu'elle me plaise aussi. Et après, c'est vrai qu'il y a tout le côté fantasme. C'est-à-dire que vous êtes là, vous fermez la salle de cours et vous prenez votre… C'est comme ça qu'avance… Enfin, qu'avance… Alors pour vous, c'est normal d'avoir une promotion canapé, en gros. Mais la différence, c'est que vous, vous voyez, quand vous avez des relations… Non mais là, je parle de vous, justement, arrêtez de dire de vous. C'est une question que je vous pose, justement, en répondez-y. Mais c'est le plaisir et le fantasme. Vous savez qu'il y a deux… 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 Oui, mais attendez. Pour que quelqu'un y arrive, il faut qu'il couche, quoi. C'est ça. T'as deux chemins. Soit tu couches pour réussir, soit tu trimes pour réussir. Mais t'es pas sûr. Coucher… Mais moi, je préfère y arriver dans la vie avec mon intelligence et pas être passé par ma prof, par exemple, pour y arriver. Je suis désolé. Moi, je préfère y coucher, m'amuser et… Voilà. Ah ouais, bah ça, c'est plus de l'amusement qu'une carrière. C'est pas vrai, mais si tu veux avoir une carrière en t'amusant. Ah oui, mais je sais pas. Oui, d'accord, mais non. C'est justement… C'est que là, tu vas réussir ta carrière parce que t'as couché. Ça, c'est autre chose. Moi, je préfère réussir plus tard une carrière, justement, en y arrivant par mes propres capacités. Tu vois. Les histoires de cœur, c'est… Enfin, voilà, ça peut s'arriver. Et là, qu'est-ce que t'en penses de ce que t'entends ? Je pense que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, personnellement. Après, je pense que la différence d'âge avec le professeur, elle est pas énorme. Il a 30 ans, c'est ça ? Pourquoi vous vous cachez, monsieur ? Oui, justement, déjà, pourquoi vous vous cachez ? Donc, après, avec des étudiants de 21-22 ans, professeurs ou pas, à 30 ans, c'est pas… Enfin, je veux dire, il n'y a que 8-9 ans d'écart, à la rigueur. Merci. Pourquoi vous vous cachez, justement ? C'est pas énorme. Pourquoi je me cache ? Parce que, par rapport à l'éducation nationale, dire les choses aussi franchement, ça peut me mettre dans l'embarras. Donc, je suis obligé de me cacher. Voilà. Et les élèves, ils risquent rien ? Non, ils sont majeurs en… Bah, ce sont des étudiantes, elles sont en Master 1. Donc, non, elles risquent que de prendre du plaisir. Mais, par exemple, si vous rencontrez, justement… Par exemple, vous êtes en soirée, vous rencontrez une étudiante en soirée. Oui. Ce qui peut se passer entre vous, après, est-ce que ça peut être pris comme quelque chose, finalement, d'illégal, entre guillemets ? Ça n'a absolument rien d'illégal. Nous sommes tous les deux majeurs. Ouais. Donc, en dehors, je veux dire, en dehors d'être le professeur, d'être en cours, ça n'a… Si vous vous voyez à l'extérieur, ça n'a… Oui, le problème. Voilà. Alors, si vous vous voyez à l'extérieur, je suis d'accord. Mais moi, je trouve… Enfin, il y a quelque chose de malhonnête. C'est de dire, bon, je vois un élève qui a une petite faiblesse, etc. Il faut qu'elle me plaise, qu'elle vienne vers moi, etc. Et si, bon, voilà, si elle me plaît, on fait quelque chose et comme ça, elle réussit son année. Enfin, je ne sais pas, c'est complètement décalé, excusez-moi. Alors, sans plus attendre, je vous propose de faire rentrer quelqu'un qui a tout entendu et qui a des choses à vous dire. Voici Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Comment ça va ? Bonjour. Très bien et toi ? Ça va, très bien. Comment allez-vous, monsieur X ? Bien. Très bien. Alors moi, je vous écoute depuis tout à l'heure, je vous observe. Déjà, je voudrais vous apporter une petite précision. Oui. Une relation non voulue, c'est un viol. Visiblement, c'est assez clair dans votre esprit. Ce n'est pas son cas, par exemple. Oui, mais il parlait de relation voulue ou entendue. Oui. Relation non voulue, par définition. Entendu, je ne force la main à personne. Non. Faites du commerce. Je pense que quand on a une sexualité un petit peu plus que classique, on aime bien vivre des choses un peu différentes. C'est-à-dire que vous faites un missionnaire une fois par mois avec votre femme et que vous avez envie de vous divertir avec vos élèves, c'est ça ? Je n'ai pas de femme, mais c'est vrai que ce qu'on vit et le fantasme de pouvoir… Je passe entre les tables comme ça, je fais une petite caresse discrètement. Ce jeu-là est extrêmement excitant. Si vous voulez… Pour vous ! Mais c'est un gros pour vos élèves ! Et quelqu'un qui n'a pas voulu, ça peut le gêner aussi. Je ne me laisserai pas avec quelqu'un dont je sens qu'il n'y a pas de rien. Vous dites que quand vous passez dans la classe, vous faites une petite caresse pour tenter. Je veux dire, si la fille n'a pas envie… Mais non, je ne fais pas ça avec tous les élèves. Mais non, je ne fais pas ça avec tous les élèves. Tu sais qu'ils sont jolis. Bah évidemment, je ne vais pas prendre les boudins. Non, mais à un moment, il faut être réaliste. Mais non, mais voilà… C'est-à-dire que les boudins n'ont pas le droit de coucher avec leur poif ? Vous savez combien je suis payé ? Je suis payé à peine 1500 euros. J'ai un diplôme très élevé. Il faut bien avoir quelques compensations. C'est abject ? Il faut savoir profiter de sa situation. Je suis désolé. Ça vous fait gagner plus d'argent ? Je compense l'argent par le plaisir. Où est le problème ? Et est-ce que sur votre déclaration d'impôt, sur profession, vous mettez professeur et macro ? Oh, c'est dur. Non, mais bon, voilà. Moi, si, c'est pour être… Mais est-ce qu'il n'y a pas une excitation de l'interdit ? Ça vous excite ? Evidemment, c'est extrêmement excitant. Surtout que souvent, moi, j'étais… Bon, là, je suis en relation avec… Voilà. Avec ? Voilà. Je suis en relation avec une de mes élèves. Bon, maintenant et au mois de mai dernier, à la fin de l'année, elle se mettait au premier rang et elle me faisait des jeux de jambes comme ça, sans petit culotte. Et bien, je peux vous dire… Bah, oui. Bah, je peux dans mon bureau. Moi, il y a des choses qui me choquent. Tu viens ? Tu viens pas ? Tu viens ? Tu viens pas ? C'est comment ? Zéro ? Non, là, c'est 20 sur 20. Zéro sur 20. Et moi, il y a un truc qui me choque en particulier, c'est que les professeurs, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je veux dire, en télé, ça marche comme ça. Moi, si je suis là, c'est parce que je couche avec notre producteur. C'est ça. Mais à un prof ou à la fac, c'était censé normalement être un peu plus clean, quoi. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se mettre des barrières dans la vie. Sinon, on ne vit pas. Si on se dit, ah oui, alors je dois avoir ma copine, il se passe ceci, cela, on s'emmerde. Le cul, c'est un truc d'épanouissement personnel. Vous êtes prof de quoi ? Moi, je ne veux pas te dire exactement de quoi je suis prof. De vie de vie de la terre, non ? Non, mais je ne te dirai pas de quoi je suis prof, parce que, évidemment, je ne vais pas donner des infos. Il ressemble à ça, les profs avec lesquels vous êtes sortis ? Ah non, pas trop, non. C'était plus une fille, quoi qu'elle avait les mêmes cheveux. C'était plus une fille, mais... Mais est-ce qu'elle était aussi entreprenante ? Non, ce n'était pas pour les notes, c'était juste pour le sexe. Et de sa part ? Ça devait être pour le sexe aussi, je pense. D'accord. Et là ? Non, c'est pareil, c'est la même chose, mais il ne lui ressemblait pas du tout. Tu sortirais avec quelqu'un comme... Non, non, non. Mais monsieur, pourquoi tu ne sortirais pas avec lui ? Je trouve que c'est... Dans la manière de faire, c'est assez... C'est assez cru. Peut-être que les profs veulent dire que tu es sorti de toi aussi. Ah, peut-être. Non, mais je pense que c'est une question de maturité sexuelle. C'est-à-dire que tu ne comprends pas le fantasme et le jeu, tu vois ? Il y a un certain jeu, mais c'est vrai qu'après... Tu vois, se dire que tu es dans la classe de cours, tu es avec ton étudiante en levrette et tu te dis que tout le monde peut arriver. Non, non, non. Non, non, non. Non, mais... Mais c'est excitant. Mais attends, mais c'est excitant. Ça peut être excitant. Mais après, moi, je ne l'ai pas vécu. C'est formidable. Personnellement, je ne voudrais pas... Nicolas, tu vas réagir. Non, mais enfin, je ne sais pas, c'est... Enfin, vous pouvez avoir d'autres fantasmes que ça, mais moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Moi, je suis désolé. Mais parce que toi, tu es un petit puceau. C'est normal. Non, mais enfin... Et puis même... Moi, tout va bien, je vous rassure. Mais justement, je fais plus les choses honnêtement que vous. Voilà, il y a peut-être... Moi aussi, j'aime me faire plaisir dans la vie. Voilà l'attitude du mec frustré quand on ne touche pas une. Et dès qu'il voit un mec... Non, mais... Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai des élèves. Non, mais parce que vous êtes gênés. Vous êtes gênés parce que vous êtes sur la défense. Moi, je resterai calme, monsieur. Pour rester calme. J'ai des élèves qui me... Pour rester calme. J'ai des élèves qui me jalousent parce qu'ils savent, entre guillemets, que voilà. Ouais, mais vous savez... Eh, vous savez... Mais vous n'avez qu'à bosser. Vous n'avez qu'à avoir... Ah non, mais moi, justement... Déjà, vous ne connaissez pas ma vie. Déjà, deux ans. Donc, vous n'avez qu'à avoir une belle situation. Moi, ça va. Je vous rassure. Mais, justement, moi, il y a quelque chose de pas honnête dans ce que vous faites. Clairement. Allez, Nicolas, on va tout de suite accueillir notre chroniqueuse de choc. Elle va sans doute vous plaire. Professeur, voici Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va, merci. On a des super invités aujourd'hui. On a des super invités. Super. Là, il est content. Je suis étudiante. En quoi ? À la traque. Mais ça, je vous dirai après. Elle fait des langues. Donc, voilà, des langues. Des cours de langue. C'est vrai ? C'est vrai en plus ? Oui, c'est ça. Voilà. Elle fait des cours de langue. Donc, aujourd'hui, je vais m'adresser à Monsieur X. Parce que Monsieur le Professeur X, je trouve que vous avez beaucoup de potentiel. Mais vous nécessitez tout de même, je pense, de quelques conseils avisés d'une jeune étudiante. Moi. Donc, j'ai avec moi la liste fondamentale de comment devenir un professeur serial dragueur et qui arrive à conclure à tous les coups. Je pense que ça vous intéresse. Si vous pouvez me donner un petit peu d'aide. Alors, l'air-lècle numéro un. Donc, j'aimerais voir votre look, si vous pouvez vous lever. Merci. Et pour le moment, ça ressemblait un peu à un film porno. Pas mal la marchandise, non ? Alors, moi, je conseillerais plutôt de cultiver le fantasme du professeur un peu coincé. Et ça, je trouve ça très excitant quand même. Donc, je pensais aux lunettes double foyer, à la veste en jacquard, au mocassin à un gland. Ça, les mocassins à un gland, je trouve que c'est... Oui. Moi, j'en ai, regarde. Ah bah voilà ! J'ai deux glands sur le mocassin. Bravo ! Bravo ! Donc ça, je note le look à travailler encore. Ensuite, pour mes pâtés, qu'est-ce que vous feriez ? Mais, on n'est pas dans cette relation-là. C'est-à-dire que vous, vous avez des fantasmes. Est-ce que vous avez des fantasmes ? Oui, comme tout le monde. Lesquels, par exemple ? Coucher avec mon prof. Voilà. Bon. Et bien, vous savez quoi ? Moi, votre fantasme, je peux le réaliser. Donc, vous vous dites, j'ai envie de coucher avec mon prof. Il y a un mec qui dit, tiens, je sens qu'il y a peut-être quelque chose. Ça sent le 20 sur 20. C'est ça. Ça sent le 20 sur 20. Et c'est interdit. Le vivre. C'est au moins dépasser la normalité de ce que tout le monde vit. Et je comprends rien. C'est trop compliqué. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est trop compliqué pour moi. Autre conseil. En fait, c'était juste pour vous donner des conseils. Mais vous avez dit que vous pouvez réaliser son fantasme. Bah, allez-y. Alors, moi, je vous propose quelque chose. Imaginez, vous avez votre professeur en face de vous. Oula, attention. On est en salle de télé. Et là, ça sent le viol. Attention. D'accord. Je ne questionne pas ce qu'il va se passer. Alors, qu'est-ce que vous feriez pour m'épater ? Alors, vous voyez. Parce que moi, j'ai besoin d'un professeur qui m'épate. D'accord. Mais vous êtes là. Vous voyez, vous êtes là. Vous vous dites déjà, il faut être impressionné par l'intelligence. Et non, il faut aimer avec ses oreilles et pas avec ses yeux. Et ça, ça s'appelle la maturité. Donc, vous vous dites, j'aime vos mots. J'aime ce que vous me dites. Et vous voyez, là. J'ai peur. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Il est couché. Voilà. Bon, elle, là. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est important. C'est pas sur deuxième année ? Non, mais voilà. Ce qui est important, c'est dire que là, ce que tu vis, tu l'as jamais vécu avant. Vous avez quelque chose sur les lèvres ? Oui, mais ça. Voilà. Oh là là. Bon, allez, Alexandra, tu es tout aimé. Merci beaucoup, Alexandra. Bon, eh bien, pour conclure, je vous laisse quand même ma fiche de conclure. Voilà, il y a ton numéro. Et il y a mon numéro également. Parfait. Merci beaucoup, Alexandra, qu'on applaudit. Et qui est sûre d'avoir un 20 sur 20. Ça vous a plu, monsieur ? Bah, faut qu'elle apprenne à embrasser, mais oui. Faut qu'elle apprenne à embrasser. Donc, décidément, il n'y a pas vraiment du plaisir. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement avec vos élèves ? Vous parliez tout à l'heure de l'œuvrette. Bah, c'est... On passe dans la découverte des corps, en fait. C'est-à-dire que c'est une relation sexuelle, mais on fait un petit peu plus. C'est un cours de VT, en fait. Mais est-ce que vraiment vous arrivez à choper des étudiantes avec une coupe de cheveux pareille ? Non, là, c'est ma pericule. Ah ! Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement ? C'est très vrai ce que vous nous dites, là. Bah, c'est-à-dire qu'après, je pense qu'à 21-22 ans, on a besoin de découvrir de nouveaux plaisirs. Donc moi, je leur fais aussi découvrir de nouveaux plaisirs. C'est de l'enseignement ? C'est de l'enseignement. C'est des cours d'enseignement. Mais c'est quoi, si vous voulez penser après les cours ? Bah, il y a déjà le fantasme de se faire prendre. Ça, c'est vrai que c'est... De se faire prendre, c'est... Bah non, mais de se faire prendre, qu'on soit grillé, quoi. D'accord. Ça, c'est... Voilà, quand on fait l'amour à l'université, c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe, et on se dit, voilà. Et vous vous êtes déjà fait griller ? Alors, je ne me suis jamais fait griller, mais je ne suis pas le seul dans l'université à le faire, il faut le savoir. Il y a une prof fille avec qui il y a une histoire avec un mec, et il y a un autre prof aussi, pareil. Donc, il faut arrêter, il faut arrêter de se voiler la face. C'est ce qu'il y a en fait. L'endroit le plus excitant, c'est le bureau du proviseur, non sûrement ? Alors, il n'y a pas de proviseur à la faculté, le jour où vous ferez des études, vous le saurez peut-être. Ah bon ! Ce qu'il faut savoir si... Voilà, mais c'est vrai que ce jeu est particulièrement excitant, et que, par exemple, la jeune fille qui est en face de moi, bon là, elle est assez... elle a un petit air de ne pas y toucher, qui est assez agréable et assez excitant aussi. Ah, attention Stéphanie. Moi, j'ai un air de ne pas y toucher. Oui, mais voilà, c'est... Réglerai vos comptes après l'émission. Et là, t'as l'air complètement choquée, là. Un petit peu, ouais. Je trouve la façon de faire vachement crue. Moi, j'aurais pensé à quelque chose de plus subtil, en fait. Je suis restée un petit peu sur... Tu pourrais te laisser séduire par... Qui caresse... Sur la main... Essaye, essaye. Tu pourrais te laisser séduire par votre professeur ? Pourquoi pas ? Ça y est, vous avez une deuxième cible, là. Oui, merci. Elle est charmante. Elle est charmante, puis elle a l'air ouverte d'esprit, et je pense que... Essayez ? Mais crispez un peu, là. Non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Allez-y. J'espère que vous crispez pas vos... Allez-y. Non, non, mais j'aurais un peu peur d'avoir un professeur comme vous, quand même. Hein ? J'aurais peur d'avoir un professeur comme vous. Mais non, parce que là, vous êtes encore avec tous les repères qu'on vous a appris depuis petit. Mais il faut dépasser ça et voir le côté fantasme et l'épanouissement personnel. Ah, peut-être, mais... Florian, ça t'excite d'entendre ça ? M'exciter pas trop non plus, quand même. C'est de la manière dont il fait, je trouve ça un peu dur. Tu peux essayer aussi avec lui ? Non, ça va aller. Même s'il a de beaux cheveux. Moi, c'est juste pour Nicolas. T'as jamais eu envie, quand t'étais en cours, de prendre ta prof sur le bureau ? Bah ouais. Franchement, moi, je suis pas... En fait, moi, ce qui me gênait beaucoup dans sa conversation, c'était... Voilà, l'élève qui arrive pas, elle me caresse la main, elle passe en deuxième année. Et ça, ce qui m'énerve, moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est ça, quoi. C'est vraiment la promotion canapé, moi, qui me gênait. C'est la promotion pendant la classe, en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment... Je veux dire, alors, quelqu'un qui a pas envie de coucher avec vous et qui a des difficultés, il passe pas en deuxième année, c'est ça ? Vous trouvez ça normal ? Mais attends, mais moi, c'est une option. J'oblige personne. C'est une option. C'est une option. Mais c'est pas juste. Je suis quand même d'accord. Bah, c'est une option. Mais c'est une option. Mais la vie est comme ça, mon bonhomme. C'est-à-dire que dans la vie, tu vas avoir, à un moment, des chemins détournés qui te permettront d'arriver à tes fins. Enfin... Et il y a un moment, si tu restes tout le temps dans ton petit chemin, bah, ton petit chemin ira pas loin. Mais c'est très bien. Vous connaissez pas ma vie, mais on dirait que vous la connaissez. C'est ça, c'est drôle. Mais parce que tu as un discours assez immature, c'est pour ça. Ah, immature. Alors, c'est-à-dire que promotion canapé, c'est être mature. C'est ça. C'est de l'intelligence pour ça. Parce que vous êtes prof, c'est pour ça. Ça s'appelle de l'intelligence sociale. C'est savoir arriver à ses fins. Ouais. Et vous savez, enfin, vous me dites tout à l'heure que je faisais pas d'études, mais j'en fais, vous inquiétez pas, je vous rassure. Stéphanie, tu viens d'entendre un peu tout ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'aimerais simplement dire que voilà, je fais quelques blagues avec Monsieur X, mais honnêtement, je vous trouve abjecte, mais dégoulinant de perversité. Et je trouve ça... Il paraît que c'est l'intelligence. Oui, visiblement, vous dissimulez derrière tout ça, mais allez dans des clubs échangistes, faites du libertinage, mais ne vous servez pas de vos élèves. Mais le libertinage, qu'est-ce que c'est ? Vous allez dans votre club réservé à ça. C'est une autre forme d'épanouissement sexuel. Comment peut-on se permettre de juger ce qui plaît aux gens ? C'est consenti, je ne force personne. La personne, c'est OK. Mais la personne ne passe pas en deuxième année. Et si c'était votre fille qui faisait ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'envisage pas d'avoir d'enfant aujourd'hui, donc je me projette pas de ça. Et c'est très bien. Et l'assistance nous en remercie. Votre soeur ou quelqu'un à quelqu'un dont vous êtes proche, est-ce que vous pensez un peu aux filles avec qui vous sortez ? Mais je fais de mal à personne. Arrêtez de dire voilà. Il leur donne que du plaisir. Mais non, mais il profite de la faiblesse de ses élèves pour se servir. Mais la faiblesse, mais j'oblige rien du tout. J'oblige rien du tout. Et quand vous parlez de relation entendue, c'est quoi alors ? Entendue, ça veut dire que la fille se dit voilà, j'ai peut-être un chemin dérobé pour avoir mon année. Et en plus, je peux réaliser un peu mon fantasme du professeur. C'est bien ce que je dis. Le fantasme du professeur, c'est vous qui l'avez en tête. Mais elles ont juste envie d'avoir des bonnes notes. Nicolas a l'air atterré là. Ah oui, non. Je crois que je vais même aller sous terre. Parce que ce que j'entends là, c'est un peu... Moi, je sais pas, ça me dépasse. C'est juste cette manière de penser. Enfin voilà, moi, ça me dépasse. Après, c'est mon avis personnel. On est dans un débat, on est là pour débattre. C'est bien d'accord. Et comment est-ce que ça a commencé ? Et comment est-ce que vous avez su que vous pouviez sortir avec vos élèves ? C'était la deuxième année, en fait, que j'étais chargé TD. Au début, c'était forcément la première chose qu'on fait quand on a les nouvelles élèves. C'est qu'on regarde le trobinoscope pour voir un peu le matos, quoi. Et donc... Mais comment... Bah oui, mais tout le monde le fait. Voilà, on regarde. On se fait, ah bah tiens, elle est mignonne. Voilà, ça. Bon. Et la deuxième année, j'ai eu donc... C'est une entreprise, quoi. La deuxième année, j'ai eu donc cet élève qui est venu me voir en fin de TD. Elle était dans une situation un petit peu compliquée. C'est clair qu'elle n'aurait jamais eu son année. Et c'est elle qui a commencé à plus ou moins me faire comprendre qu'elle était prête à aller un plus loin contre échanges. Et vous êtes addict depuis ? Pardon ? Vous êtes addict depuis ? C'est surtout que j'ai pris conscience que j'étais dans une position préférentielle et que dans la vie, quelquefois, quand on a une position préférentielle, il faut en profiter. Sinon, on ne fait jamais rien de sa vie. Mais est-ce qu'elle a fait pour vous ou pour la première année pour passer en année ? Quelle est l'excitation ? Parce que justement, est-ce qu'elle, elle prend du plaisir ou alors elle se dit, par intérêt, de toute façon, je ne vais pas passer mon année ? En tout cas, si elle ne prend pas de plaisir, elle le mime très bien. Ah oui ? Oui, mais les femmes simulent parfois. Peut-être. On va tout de suite passer au bon conseil de Stéphanie qui vous a observé pendant toute cette émission. J'ai surtout un vrai conseil à donner à tous les élèves et étudiants qui veulent coucher éventuellement avec leurs professeurs. Faites-le surtout dans les matières dans lesquelles vous avez des gros coefs. Tant qu'à faire, autant coucher utile. C'est important. Et puis ça, c'est un message complètement personnel. Monsieur Chanard, je n'ai jamais eu envie de coucher avec vous. Voilà. C'est pas vous ? Non. Je ne suis pas monsieur Chanard. Merci à vous d'être venus sur MCE. A très bientôt. On se retrouve bien sûr sur MCE. Vous pouvez participer à cette émission en nous écrivant libreantenne.mce.tv.fr. Merci Stéphanie. Merci. A très bientôt sur MCE. Et surtout, n'oubliez pas de vous exprimer. Salut !